... Pour sa 31e édition, le tournoi d'hiver de l'AS 6h Tennis a une nouvelle fois frappé fort. 237 participants, hommes et femmes confondus, se sont affrontés durant un mois, du 2 au 29 décembre. Et au terme de 3 sets soutenus, c'est Luna Dormé du Tennis Club de Tours qui a remporté la finale dame face à Emma Bardet de l'AS Montferrand. J'ai joué mon premier match hier, j'ai joué une bonne joueuse qui était à 3-6, mais qui jouait vraiment plus. J'ai fait un match correct, sincèrement, et aujourd'hui j'ai très très mal démarré. Je pense que j'étais un peu stressée, parce qu'il y avait du monde, on n'est pas forcément nous habitués à jouer avec autant de monde, de la musique, tout ça, des ramasseurs de balles, des juges de lignes. Mais après je me suis bien remise dedans, je me suis bien bagarrée, et je pense que c'était quand même un très bon match, hormis le début du premier set, c'était un match, je pense, agréable à voir aussi. Je joue mieux depuis un certain temps, depuis les championnats de France où j'ai atteint la finale, j'ai plus confiance en moi, mais j'avoue que c'était un peu un challenge pour moi de gagner ici, parce que sur le gymnase, ce n'est pas du tout ma surface, je suis juste des terres battues. Donc oui, je suis vraiment contente de ce tournoi, sincèrement. Un tournoi qui s'est déroulé sur une surface entièrement refaite et moins rapide que la précédente. Apparemment l'ancienne surface était plus rapide, pour moi c'est quand même déjà rapide, on ne joue jamais sur des surfaces comme ça, donc c'est assez surprenant en fait, mais après on s'y habitue et la surface c'est pareil pour tout le monde, donc on doit faire avec. Une gagnante qui tient à saluer les qualités de son adversaire. Sincèrement, je la voyais jouer en tournoi et j'ai joué contre elle, je pense qu'elle joue très bien sur cette surface, elle a bien joué tactiquement aussi, elle jouait beaucoup sur mon revers, j'ai détesté de jouer les gauchères, sincèrement. Non, je pense qu'elle a fait un bon match et aussi c'était bien. Un tournoi auquel la jeune femme participait pour la première fois. Sincèrement, je ne connaissais pas, c'est Elie justement Rousset qui est en finale qui m'en avait parlé, et je reviendrai l'année prochaine, ça c'est sûr, parce que vraiment super ambiance, des bénévoles très sympas, bonne ambiance, vraiment c'est un tournoi vraiment très sympa à faire. Côté hommes, c'est Laurent Rochette du tennis club Azur et 87e joueur français qui a remporté le point final. Ce tournoi s'est bien passé, j'étais un petit peu surpris, en fait, je ne connaissais pas la surface, et quand je suis arrivé, j'étais un peu surpris de la vitesse des conditions, donc ça a été difficile pour moi de m'adapter sur le premier tour, contre le jeune joueur que j'ai affronté hier. J'ai mis un 7 à m'adapter, puis après j'ai pu trouver des solutions pour m'imposer facilement en demi-finale. Et là, aujourd'hui, c'était une paire de manches différentes, on va dire, puisque Eli est un joueur qui est d'un niveau bien supérieur par rapport au joueur que j'ai affronté hier, et c'est vraiment difficile de le retourner sur une surface aussi rapide. Et voilà, mais je suis content de m'en être sorti et d'avoir gagné, ça fait toujours plaisir de gagner du tournoi. Une victoire d'autant plus appréciée que le champion avait dû s'absenter longtemps des cours pour blessure. Ça fait toujours plaisir de continuer une dynamique positive, c'est très important, parce que je suis en une vraie dynamique positive depuis mon retour à la compétition, parce qu'en fait j'avais quasiment arrêté le tennis pendant un an et demi suite à un accident. Donc voilà, j'étais dans une phase à ce moment-là qui était assez ascendante aussi, j'étais remonté dans les 400 meilleurs du monde, je gagnais régulièrement des tournois, des matchs sur le circuit, et donc ça a été compliqué, donc c'est toujours très positif pour moi de continuer à gagner régulièrement. Face à lui, un habitué des lieux, Elie Rousset, 91e joueur français de l'AS Montferrand, et dernier vainqueur en date du tournoi. Je ne savais pas qu'il l'avait gagné trois fois, il me l'a dit avant le match, et je lui ai dit, écoute, on va faire en sorte que tu n'en gagnes pas une quatrième. Et contrairement à son adversaire, Laurent Rochette ne connaissait pas ce tournoi, et a même failli ne pas pouvoir y participer. Oui, en fait, c'est mon ami Philippe Marchand, qui est le président du club de tennis de Saint-Pourcin, qui m'a fait prendre connaissance de l'existence du tournoi, parce qu'il savait que j'avais un petit temps mort sur cette fin d'année, puisqu'en fait j'ai participé à de nombreux tournois futurs sur le circuit professionnel depuis septembre, et donc il m'a dit de contacter le club ici, si j'avais envie de faire un tournoi français, et je lui ai dit bien entendu que ça m'intéressait. Et malheureusement, au début, je ne pouvais pas être pris, parce que j'avais demandé trop tard à l'inscription, mais j'ai remplacé un moins 15 qui s'est désisté, qui est tombé malade pendant Noël, donc tant mieux. Un champion heureux, et qui a une très bonne raison d'espérer ne pas participer au tournoi l'année prochaine. Bah écoutez, je ne sais pas, c'est parce que si l'année prochaine je suis assez bien classé, je vais peut-être faire Nouméa et l'Open d'Australie en qualif, mais en tout cas si je ne les joue pas, ce sera avec plaisir que je reviendrai. Elie Rousset, finaliste cette année et habitué des lieux, conserve toute sa bonne humeur malgré la défaite. Oui, ça fait déjà 7 ou 8 ans, je pense que je le fais, j'ai peut-être raté une seule ou une ou deux éditions, je ne m'en rappelle plus, mais il me semble que j'ai dû le gagner trois fois, et que j'ai dû perdre trois fois en finale, donc j'essaie d'équilibrer les choses. Ah ouais, très serré, je prends le premier set, je perds 7-5 le deuxième, 6-4, non c'était accroché, après je pense qu'il a un petit peu mieux joué les points importants, moi à la fin physiquement je commençais à pêcher un tout petit peu, parce que même s'il n'y a pas tant d'échanges, la surface physiquement elle est exigeante, et je pense que son point fort c'est plus le physique, moi ça va peut-être plus être le service et les frappes de balles agressives, donc voilà, c'est ça qui a fait la différence sur la fin, mais c'est sûr que ça ne se joue pas à grand chose. On s'était entraîné ensemble même à Paris il y a 4 ou 5 ans pendant un an, et on s'était joué quatre fois, il y avait deux partout, il avait gagné deux fois, moi deux fois, donc là c'est lui qui a pris l'avantage. Alors il y a eu un changement de surface par rapport à l'année dernière, ils ont refait du gymnase, mais ça allait beaucoup moins vite, donc c'était quand même plus propice aux échanges. Moi qui aime bien, qui me pose sur les points forts, c'est le service et le retour, c'est sûr que ça m'a avantagé un petit peu moins. Après on prend plus de plaisir quand même à faire un peu plus d'échanges, donc voilà, hier j'ai eu un premier tour pas forcément évident, je m'en suis bien sorti, et ce soir, forcément je suis un peu déçu parce que je suis compétiteur, mais malgré tout je trouve qu'on a fait une bonne partie, et voilà, si je joue toute l'année à ce niveau-là, voilà, je devrais avoir d'autres victoires à mon avis. Un tournoi qui plaît aux champions, prêt à revenir tenter sa chance dès l'année prochaine. Bah déjà, alors j'habite Clermont-Ferrand, donc c'est pas très loin, je suis à une heure et demie, après j'ai sympathisé maintenant avec certaines personnes du club depuis quelques années, notamment Mathieu, qui s'occupe un petit peu du tournoi et chez qui je dors la plupart du temps. Voilà, après c'est une période de l'année, moi j'aime bien jouer, j'aime bien jouer en salle l'hiver, donc c'est vrai que voilà, c'est une sorte d'habitude, et une bonne habitude, quoi, et donc je reviendrai aussi l'année prochaine. Des propos qui devraient plaire à Eric Bernard, président du club de tennis, et aux bénévoles qui travaillent dur pour mettre au point un tel tournoi. Il y a quand même beaucoup de boulot derrière, autant pour l'organisation de la réception des joueurs, de l'accueil, de la buvette, de toute la partie sportive, faire des tableaux avec 230 joueurs, c'est un exercice un peu compliqué, sans parler de la programmation et des convocations pour essayer de gérer au mieux les indisponibilités des joueurs. Ce n'est pas très simple. Il se situe surtout à une période où il n'y a pas énormément de tournois, et puis les joueurs, chaque année, ils sont contents de venir, ils ont des, on va dire, une infrastructure sympathique pour jouer, ce n'est pas partout où il y a une salle chauffée, il faut le savoir. Parfois, ils jouent dans des salles qui sont plutôt fraîches à cette saison, et ils trouvent ça très agréable de venir jouer à les heures. Je pense, oui, qu'il y a de réelles répercussions. On peut mesurer ça d'ailleurs au public nombreux, qui viennent tous les ans pour voir les matchs. Et puis, effectivement, ça met en valeur la municipalité, ça montre bien son intérêt pour les sports, mais pas seulement le tennis, les sports en général, avec un service des sports qui est vraiment actif et à l'écoute de nos demandes à Essiseur Tennis, mais aussi des autres associations sportives. Et lors de ce tournoi, les plus jeunes ne sont pas oubliés, bien au contraire. La chance leur est donnée d'échanger de belles balles avec les meilleurs. Un de nos axes de travail est la formation des jeunes. Et effectivement, lors du tournoi, ils sont vraiment très heureux de pouvoir taper quelques balles avec des très bons joueurs de tennis. S'ils pouvaient, ils ne le feraient pas un quart d'heure. Ils resteraient toute la soirée à jouer avec eux.